Coucou tout le monde ! Alors je vous parle vite parce que j'ai oublié de mettre la batterie à charger hier soir. Là maintenant on est jeudi et il est midi et demi. Eliora n'a pas dormi de 1h à 2h30 du matin à peu près. Donc elle s'est réveillée enfin très tard ce matin, donc 11h. Donc j'ai pu dormir également. Donc ça fait pas longtemps qu'on est levée. Ce matin je me suis occupée de préparer le tournage du lookbook bébé que je dois tourner juste après le déjeuner d'Eliora. Ce midi Eliora va prendre du poisson pané et de la courgette. On va bien voir si ça passe parce que hier la somme finalement c'était pas assez dur pour elle. Donc du coup autant vous dire qu'elle a fini par terre dans le salon. Voilà. Sinon je sais plus. Oui voilà donc là je vais aller vous mettre à charger, je lui prépare à manger. Coucou alors maintenant il est 14h, on vient de terminer de filmer le lookbook de bébé Elie. Et donc il y a encore du bordel ici, il faut que je range absolument tout. Moi j'ai pas encore déjeuné, là je vais mettre bébé Eliora à la sieste. Tu fais le coucou ? Oh t'es trop belle comme ça. Voilà je vais mettre bébé Elie à la sieste là maintenant. On va pas rechanger chérie, on va aller au dodo. Et je vais en profiter pour manger. Pendant que je mange bah en fait je vais monter la vidéo et je vais la mettre en ligne pour 16h30. Voilà voilà je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Coucou ! Alors maintenant il est 4h30 je crois. Un peu plus. 5h moins le quart. Je suis pas encore habillée parce qu'en fait j'ai eu à peine le temps de faire tout ce que j'avais à faire pendant la sieste d'Elyora. Elie est réveillée. Tu fais coucou chérie ? Non il faut laisser brancher. J'ai plus de batterie. Coucou ! Coucou ? Elie ? Dis bonjour. Dis bonjour là. Non elle veut pas. Elle vous tourne le dos ? Bon elle veut pas. Oui et donc je vous disais pendant cette sieste j'ai eu à peine le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Parce qu'il a fallu que je fasse le montage de la vidéo qui vient de sortir. Qui est donc la centième vidéo. Enfin 101ème plus exactement. Et qui est un lookbook de bébé Elieora. Parce qu'il a fallu la tourner. Et la monter pendant la sieste d'Elyora. La mettre en ligne. Faire la miniature. Enfin la totale. Vous savez que c'est du boulot. Il fallait également que je m'occupe de correspondre par mail avec le collectif des mamans de Youtube. On va dire ça comme ça. On a des bonnes nouvelles. On a des bonnes idées. On a des choses à organiser pour pouvoir toutes nous rencontrer. Enfin on pourra malheureusement là sur le salon baby ne pas être toutes présentes. Mais en tout cas on est, on va être, donc normalement il y aura Laure de Alain Maman de Chanel. Il y aura Roxane de Mila Baby Chou. Et moi même. On va être toutes ensemble samedi 2 avril au salon baby. Donc surtout n'hésitez pas à nous dire si vous êtes là, si vous venez. Voilà et on pourra peut-être voir pour se rencontrer. Enfin voilà. Écoutez là maintenant moi je vais m'habiller. Et je vais aller avec bébé. Il y aura à faire les courses. Voilà je vous dis à tout à l'heure. Ah oui on va aller au parc aussi. Aïe. Alors ça y est on est sorti pour les courses. Regardez si elle est pas belle cet enfant. Tu fais coucou. On te voit même plus. On te voit même plus. Et enfin on va d'abord au parc pour qu'elle se dégourdisse un petit peu les jambes. Et après on va aller faire les courses. Voilà je l'ai déjà dit 14 fois. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Alors maintenant il est 18h. J'ai été faire mes courses. Donc on va prendre ce petit rituel. Ouais sinon vous voyez que dalle quoi. On va prendre ce petit rituel de vous déballer mes courses. Donc tout simplement j'ai pris de les viandes. J'ai pris des escalopes de poulet. Du papier toilette mais ça tout le monde s'en fiche. J'ai repris des cotons pour bébé Eliora. Parce que ceux-là ils ne coûtent vraiment pas cher. Parce que je suis allée chez Leader Price en fait. J'en ai un à côté de temps en temps. J'y vais. Enfin j'y vais même souvent. Ça me coûte beaucoup moins cher sur plein de produits. Après ce qu'il n'y a pas je vais les prendre ailleurs. Donc du coup je vous le disais. Des cotons pour le cucu de bébé Elie. Des petits gâteaux pour bébé Elie. Donc là j'ai pris des mini cookies. Des mini Cosmo. Ça elle adore. Elle est trop fun. Et des mini Africa Choco. C'est un peu des mini animaux. C'est des copies en fait de tous les gâteaux chers ou pas chers. J'ai pris du lait crémé en poudre. Parce que j'ai vu une vidéo sur je sais pas quoi. Qui m'a donné trop envie de faire en fait des préparations dans des bocaux de chocolat chaud. Enfin voilà bref. Peut-être que si je le fais je vous ferai une vidéo. Si je le fais pas je vous ferai pas de vidéo. Ensuite je lui ai pris des pommes dauphines. Je le mets vite au congélateur. Quand je dis je lui c'est pour Elie. Ce sont des petites pommes dauphines. Pour le papa j'ai pris des mini fondants au chocolat. Ensuite pour Elie. De temps en temps elle adore ça. De temps en temps je lui donne des petits chips fantômes. Et c'est celle de chez Liderfraise que je lui donne. Parce qu'elles sont franchement pas hyper grasses. Par rapport à d'autres mâques. Et elles coûtent que dalle. Je lui ai également pris des gnocchis à poêler. Elle aime beaucoup ça. Donc de temps en temps je lui en donne. Je me suis pris pour moi du fromage nature à tartiner. Du cantal entre deux. C'est pour Elieura aussi. Pour Elieura également. Et pour le papa il y a des belles belles. J'ai pris aussi des amandes décortiquées. J'adore ça. C'était pas très cher j'en ai profité. Qu'est-ce qu'il reste ? Et enfin. Enfin enfin j'ai pris des candor bueno pour le papa. Parce qu'il se plaignait de plus rien avoir à grignoter. Quand il rentre du boulot. J'ai pris pour Elieura et moi des petits suréminis. Et j'ai pris du pli. Donc voilà pour les courses d'aujourd'hui. Elles complètent assez bien les courses de la dernière fois. De lundi je crois. Et oui et donc je vous recommande vraiment pour faire des économies d'aller chez Leader Price. Parce que c'est vraiment impressionnant. Et je suis également impressionnée par la qualité de leurs produits. Qui sont parfois de meilleure qualité que les produits de grandes marques. Donc voilà. C'est parti. Et je vais tout ranger et préparer le dîner de Mademoiselle Elieura. Alors ce soir bébé Elie elle mange des gnocchis avec des suréminis et un babybel. On va la laisser manger. Elle a tout dépiauté. Pendant que bébé Elie mange. Moi je regarde là je crois que vous n'allez pas voir grand chose. Mais des vidéos sur Facebook de la chaîne Tasty. J'adore regarder ces vidéos. Elles me donnent une faim de loup. Et elles me donnent des idées de recettes dingues. Alors là maintenant il est 7h20. Elieura a fini de manger parce qu'elle avait faim assez tôt. Et du coup en fait j'ai eu le temps de me préparer mon dîner avant qu'elle soit couchée. Et j'ai trop hâte de pouvoir le manger. J'ai suivi la recette Tasty qui tourne sur Facebook. De poulet parmesan pâte. En gros j'ai mis du poulet. De la crème fraîche. Du parmesan. Du pesto. Des pâtes et des tomates cerises. Donc du coup ça va être trop bon. Et j'ai vraiment hâte de commencer à manger. Donc là je vais juste laisser gentiment un petit peu au chaud. Genre à très basse température. Et je vais aller jouer un petit peu avec Elieura. Regardez comme elle est belle dans ce pyjama. J'adore ce pyjama. Il lui va trop bien. Non on va pas dodo tout de suite chérie. Il lui va trop trop bien. C'est celui que j'ai acheté chez C&A. Je l'adore. Je l'adore. On va mettre le chausson. Tu as fait ton avis. Viens voir. Viens alors. Ok. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai rien. Non. 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 Je t'ai rien. Viens. Non. et voilà les louloutis les 20h donc c'est l'heure pour moi de dîner je viens de coucher Liora elle est toute calme tout va bien mon dîner est prêt j'ai mis sur pause ma petite série de Big Bang Theory pour pouvoir voir la fin de mon épisode tranquillement donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain